Eh bien, on va parler de l'arogna, puisque c'est la culture que je fais chez moi dans ma petite ferme. L'arogna est une rosacée qui se présente comme un petit buisson d'un mètre cinquante à un mètre quatre-vingt à peu près, et qui est originaire d'Amérique du Nord. Les Amérindiens l'utilisent depuis des générations comme plante médicinale, et ils l'ont baptisée la plante qui guérit. Donc ça fait très longtemps qu'ils ont reconnu ces qualités thérapeutiques. Maintenant, depuis la fin du siècle dernier, des botanistes russes ont repéré cette plante, et l'ont rapatriée chez eux en Russie. Et c'est de là qu'elle s'est développée en Europe. Et on la trouve fréquemment dans les pays de l'Est, comme on l'appelle, la Pologne, la Roumanie, l'Ukraine, où elle est très connue et où elle fait partie de la pharmacopée russe, des familles russes. Alors, la principale propriété thérapeutique de l'Aronia, elle est très vaste, finalement. Vu sa forte teneur en antioxydants, donc des substances qui ralentissent le vieillissement et la fatigue des cellules, si on peut s'exprimer comme ça, c'est en fait un des fruits qui est le plus riche en antioxydants de l'hémisphère nord. Quant aux propriétés médicales ou pour la santé de l'Aronia, on peut dire que cette plante, les fruits particulièrement de cette plante, contiennent énormément de matières intéressantes. Ce sont notamment des polyphénols, qui sont des tanars, des anthocyanes, d'où la couleur noire du fruit, et des vitamines de différents ordres. Les amérindiens l'ont utilisé très longtemps, nous passons sous une forme fraîche, donc ils allaient simplement, quand ils se sentaient mal dans la forêt, et récoltaient quelques beilles qu'ils ingéraient. Ce n'est pas très bon, c'est assez acide, et une autre possibilité que les amérindiens aussi utilisaient, c'est de les manger secs. Donc, pour ce qui est de l'utilisation que je propose, c'est qu'on les mange secs, et on en mange quelques grains par jour, c'est-à-dire entre 10 et 15 grains d'Aronia séchée, où toutes les propriétés sont maintenues par un séchage à basse température, et du fruit entier. Si bien que l'ingestion de 10 à 15 grains journellement couvrent le 50% des besoins en antioxydants que nous avons comme êtres humains. Maintenant, les petits grains se présentent de la façon suivante. Ce sont donc des grains qui mesurent à peu près un centimètre quand ils sont frais, et ils sont réduits de moitié à peu près avec le séchage. On peut les manger comme des raisins secs, ou dans des mélanges de fruits secs, également, ou le matin avec un yaourt, du bircher muesli, ou des crèmes boudouiques. Chacun peut trouver la façon qui lui convient le mieux. Voilà, donc vous comprendrez, après ce que je viens de vous expliquer, que chacun devrait avoir, dans son jardin, ou sur son balcon, en tout cas un plan d'Aronia, pour bénéficier des propriétés merveilleuses de cette plante. Merci d'avoir regardé cette plante.